Part 5 Le Continu et la Catastrophe Au cours de cette langue bien faite qu'est devenue l'histoire naturelle. Un problème démeure, il se pourrait après tout que la transformation de la structure en caractère ne soit jamais possible, et que le nom commun, nomme écoulé, jamais ne puisse naître d'un nombre propre. Qui peut garantir que les descriptions ne vont pas déployer des éléments si divers d'un individu au suivant ou d'une espèce à l'autre, que toute tentative pour fonder un homme commun serait ruiné à l'avance. Qui peut assurer que chaque structure n'est pas rigoureusement isolée de toute autre, et qu'elle ne fonctionne pas comme une marque individuelle. Pour que le caractère le plus simple puisse apparaître, il faut qu'un élément au moins de la structure d'abord envisagé se répète dans une autre. Car l'ordre général des différences qui permettent d'établir la disposition des espèces implique un certain jeu de similitudes. Problème qui est isomorphe à celui qu'on a rencontré déjà à propos du langage. Pour qu'un homme commun fût possible, il fallait qu'il y eut entre les choses cette ressemblance immédiate qui permettait aux éléments signifiants de courir de longues des représentations. De glisser à leur surface. De s'accrocher à leur similitude pour former, finalement, des désignations collectives. Mais pour dessiner cet espace rhétorique où les noms, peu à peu, prenaient leur valeur générale. Il n'était pas besoin de déterminer le statut de cette ressemblance ni si elle était fondée en vérité. Il suffisait qu'elle prête assez de force à l'imagination. Cependant, pour l'histoire naturelle, l'engout bien faite, ces analogies de l'imagination, nous pouvant valoir comme des garanties et le doute radical que Hume faisait porter sur la nécessité de la répétition dans l'expérience. Il faut bien que l'histoire naturelle, qui en est menacée au même titre que tout langage, trouve le moyen de le conterner. Il doit y avoir continuité dans la nature. Cette exigence d'une nature continue n'a pas tout à fait la même forme dans les systèmes et dans les méthodes. Pour les systématiciens, la continuité n'est fait que de la juxtaposition sans faille des différentes régions que les caractères permettant de distinguer clairement. Il suffit d'une gradation ininterrompue des valeurs que peut prendre dans le domaine entier des espèces. La structure choisie comme caractère. À partir de ce principe, il apparaîtra que toutes ces valeurs seront occupées par des êtres réels, même si on ne les connaît pas encore. Le système indique les plaintes, même celles dont il n'a pas fait mention, ce que ne peuvent jamais faire les numérations d'un catalogue. Et sur cette continuité de juxtaposition, les catégories ne seront pas simplement des conventions arbitraires. Elles pourront correspondre, si elles sont établies comme il faut, à des régions qui existant distinctement sur cette nappe ininterrompue de la nature. Elles seront des plages plus vastes, mais aussi réelles que les individus. C'est ainsi que le système sexuel a permis, selon l'inné, de découvrir des genres indubitablement fondés. Sachez que ce n'est pas le caractère qui constitue le genre, mais le genre qui constitue le caractère. Que le caractère découle du genre, non le genre du caractère. En revanche, dans les méthodes pour qui les ressemblances, sous leur forme massive et évidente, sans donner d'abord, la continuité de la nature ne sera pas ce postulat purement négatif, par des espèces blancs entre les catégories distinctes. Mais une exigence positive. Toute la nature forme une grande trame où les êtres se ressemblant de proche en proche, où les individus voisins sont infiniment symbolables entre eux. Si bien que toute coupure qui n'indiquent pas l'infime différence de l'individu, mais de quelle catégorie plus large est toujours irréelle. Continuité de fusion où toute généralité est nominale. Nos idées générales, dites bouffantes, sont relatives à une échelle continue d'objets, de laquelle nous n'apercevons nettement que les milieux et dans les extrémités, fuyant et échappant toujours de plus en plus à nos considérations. plus on augmentera le nombre des divisions des productions naturelles, plus on approchera du vrai, puisqu'il n'existe réellement dans la nature que des individus, et que les genres, les ordres, les classes n'existent que dans notre imagination. Et Bonnet, disait dans le même sens qu'il n'y a pas de soupe dans la nature. Tout est gradué, nuancé. Si entre deux êtres quelconques, il existait une vide, quelle serait la raison du passage de l'une à l'autre ? Il n'est donc point d'être au-dessus et au-dessus duquel il n'y en est, qui sont rapprochants par quelques caractères, et qui sont éloignants par d'autres. On peut donc toujours découvrir des productions moyennes, comme le polype entre le végétal et l'animal, l'écuril volant entre les yeux et le quadrupède, le singe entre le quadrupède et l'homme. Par conséquent, nos distributions en espèces et en classes sont purement nominales. Elles ne représentent rien de plus que des moyens relatifs à nos besoins et au bon de nos connaissances. Au XVIIIe siècle, La continuité de la nature est exigée par toute histoire naturelle, c'est-à-dire par tout effort pour instaurer dans la nature un ordre et y découvrir des catégories générales. Qu'elles soyons réelles et prescrites par des distinctions manifestes, ou commodes et simplement découpées par notre imagination. Sur le contenu peut garantir que la nature se répète et que la structure, par conséquent, peut devenir caractère. Mais aussitôt, cette exigence se dédouble. Car s'il était donné à l'expérience dans son mouvement ininterrompu, de parcourir exactement par le contenu des individus, des variétés, des espèces, des genres, des classes, Il ne serait pas besoin de constituer une science. Les désignations descriptives se généraliseraient de pleine droite et le langage des choses, par un mouvement spontané, se constituerait un discours scientifique. Les identités de la nature s'offriraient, comme en toutes lettres, à l'imagination et le glissement spontané des mots dans leur espace rhétorique, reproduiraient en ligne pleine l'identité des êtres dans leur généralité croissante. L'histoire naturelle deviendrait inutile, ou plutôt, elle serait déjà faite par le langage quotidien des hommes. La grammaire générale serait en même temps la taxonomie universelle des êtres. Mais si une histoire naturelle parfaitement distincte de l'analyse des mots est indispensable, c'est que l'expérience ne nous livre pas tel que le contenu de la nature. Elle nous donne à la fois des chiquités, puisqu'il y a bien des lacunes dans la série des valeurs effectivement occupées par les variables. Il y a des êtres possibles dont on constate la place, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion d'observer et briller, puisque l'espace réel, géographique et terrestre, où nous nous trouvons, nous montre les êtres enchevêtrés, les uns avec les autres, dans une ordre qui, par rapport à la grande nappe des taxonomies, mais rien de plus que hasard, désordre ou perturbations. L'inné faisait remarquer qu'en associant sur les mêmes lieux le lune, qui est un animal, ou encore l'éponge et le corail. La nature ne joint pas comme le voudrait l'ordre des classifications, les plantes les plus parfaits avec les animaux appelés très imparfaits. Mais elle combine les animaux imparfaits avec les plantes imparfaits. Et Adenston constatait que la nature est un mélange confus d'êtres que le hasard semble avoir rapproché. Ici, l'or est mêlé avec un autre métal, avec une pierre, avec une terre. Là, la violette croît à côté de Chine. Parmi ces plantes errant également le quadrupide, le reptile et l'insecte, les poissons se confondant, pour ainsi dire, avec l'élément accueux dans lequel il neigeant, et avec les plantes qui croissant au fond des yeux. Ce mélange est même si général et si multiplié qu'il paraît être une des lois de la nature. Or, cet enchevêtrement est le résultat d'une série chronologique. D'événements. Ceux-ci ont leur point d'origine et leur premier lieu d'application. Non pas dans l'espèce vivant telle même, mais dans l'espace où elles se logeant, se produisant dans le rapport de la terre au soleil, dans le régime des climates, dans les avatars de l'écorce terrestre. Ce qu'ils attignent d'abord, ce sont les mers et les continents. C'est la surface du globe. Les vivants ne sont touchés que par contre-coups et d'une manière seconde. La chaleur les attire ou les chasse. Les volcanes les détruisent. Ils disparaissent avec les terres qui s'effondront. Il se peut, par exemple, comme le supposé bouffant, que la terre ait été incandescente à l'origine, avant de se refroidir peu à peu. Les animaux, habitués à vivre dans les températures les plus élevées, se sont regroupés dans la sous-région aujourd'hui torride, tandis que les terres tempérées ou foides se puplant d'espèces qui n'éveillant pas ou l'occasion d'apparaître jusqu'alors. Avec les révolutions dans l'histoire de la terre, l'espace taxonomique, où les voisinages sont de l'ordre du caractère et non du mode de vie. C'est trouvé réparti dans un espace concrète qui le bouleversait. Bien plus, il a sans doute été morcellé et beaucoup d'espèces voisines de celles que nous connaissons ou intermédiaires entre des plages taxonomiques qui nous sont familières, ont dû disparaître, nous laissons derrière elles que des traces difficiles à déchiffrer. En tout cas, cette série historique d'événements s'ajoute à la nappe des êtres. Elle ne lui appartient pas en propre. Elle se déroule dans l'espace réel du monde, non dans celui analytique des classifications. Ce qu'elle met en question, c'est le monde comme lieu des êtres, et non pas les êtres en tant qu'ils sont la propriété d'êtres vivants. Une historicité que symbolisant les récites bibliques affecte directement notre système astronomique. Indirectement, le réseau taxonomique des espèces et autres la genèse et le déluge. Il se pourrait bien que notre globe ait subi d'autres révolutions qui ne nous ont pas été révélées. Il tient à tout le système astronomique et les liaisons qui, unissant ce globe, aux autres corps célestes, et en particulier au soleil et aux comètes, pouvant avoir été la source de beaucoup de révolutions, dont il ne reste aucune trace sensible pour nous et dont les habitants des mondes voisins ont peut-être quelques connaissances. L'histoire naturelle se pose donc pour pouvoir exister comme science d'eux ensemble. L'une d'entre eux est constituée par le réseau continu des êtres. Cette continuité peut prendre diverses formes spatiales. Charles Bonnet la pense tantôt sous la forme d'une grande échelle linéaire, dont les extrémités sont l'une très simple. L'autre très compliquée, avec un centre et une étoile région médienne. La seule qui nous soit dévoilée. Tantôt sous la forme d'une tranque centrale d'un partiriant d'un côté une branche. Celle des coquillages avec les crabes et les écrévises comme ramifications supplémentaires. Et de l'autre la série des insectes, sur quoi ciment branchant insectes et grenouilles. Buffon définit cette même continuité comme une large trame, ou plutôt une fessure que l'intervalle en intervalle jette des branches, de côté pour se réunir avec des fessureux d'une autre ordre. Pala songe à une figure polyhédrique. J. Herman voudrait constituer un modèle à trois dimensions, composé des filles qui partent d'un point commun, se séparant les unes des autres, se répandant par un très grand nombre de ramieux latéraux. Puis se rassemblant de nouveau, de ces configurations spatiales, qui décrivant chacune à sa manière la continuité taxonomique. Se distingue la série des événements. Celle-ci est discontinue et différente en chacune de ses épisodes, mais son ensemble ne peut dessiner qu'une ligne simple, qui est celle du temps, et qu'on peut concevoir comme droite brisée ou circulaire. Sous sa forme concrète et dans l'épaisseur qui lui est propre, la nature se loge toute entière entre la nappe de la taxonomie et la ligne des révolutions. Les tableaux qu'elles font sous les yeux des hommes et que le discours de la science est chargé de parcourir sont les fragments de la grande surface des espèces vivantes. Tels qu'elles sont découpées, bouleversées et figées entre deux révoltes du temps. On voit combien il est superficiel d'opposé. Comme deux opinions différentes et affrontées dans leur option fondamentale, un fixisme. Qui se contente de classer les êtres de la nature en un tableau permanent et une sorte d'évolutionnisme. qui croyait à une histoire immémoriale de la nature et à une profonde poussée des êtres à travers sa continuité. La solidité, sans lacune d'un réseau des espèces et des genres et la série des événements qui l'ont bruyé font partie et à un même niveau du socle épistémologique à partir duquel un savoir comme l'histoire naturelle a été possible à l'âge classique. Ce ne sont pas deux manières de percevoir la nature radicalement opposée par ce qu'on engageait dans des choix philosophiques plus vieux et plus fondamentaux que toute science. Ce sont deux exigences simultanées dans le réseau archéologique qui définit à l'âge classique le savoir de la nature. Mais ces deux exigences sont complémentaires, donc irréductibles. La série temporelle ne peut pas s'intégrer à la gradation des êtres. Les époques de la nature ne prescrivant pas le temps intérieur des êtres et de leur continuité. Elle dictant les intempéries qui n'ont cessé de les disperser, de les détruire, de les mêler, de les séparer, de les entrelacer. Il n'y a pas et il ne peut avoir même le soupçon d'un evolutionism ou d'un transformism dans la pensée classique. Car le temps n'est jamais conclu qu'un principe de développement pour les êtres vivants dans leur organisation interne. Il n'y a pas qu'un titre de révolution possible dans l'espace extérieur où ils vivent.